bonsoir bonsoir bienvenue sur ma chaîne je suis contente de vous retrouver pour de nouvelles vidéos cette fois ci je vous avais promis une vidéo mes chers taureaux 100% sentimentale je devais la poster hier alors je suis malade hier c'était vraiment compliqué pour moi j'ai commencé à filmer et puis j'ai tout éteint je me suis dit non je vais me reposer parce que là vraiment j'avais pas la force et surtout j'étais vraiment très encombrée et avec des quintes de tout absolument abominable et j'ai je suis toujours malade mais ça va un petit peu mieux aujourd'hui on va dire je me suis un petit peu dopé et me voici en tout cas pour vous pour vous partager pour partager avec vous ce tirage 100% sentimentale voilà ça me tient à coeur donc je me dépêche de vous postez ça très vite d'accord je vais pas parler trop longtemps si vous avez le signe du taureau si en signe solaire signe lunaire ascendant taureau placement en taureau dans vénus mars ou jupiter cette vidéo peut vous intéresser n'oubliez pas que c'est un tirage général donc les messages que je vous transmets peuvent s'appliquer à votre situation ou pas prenez ce qui résonne et vraiment laisser laisser le reste peut-être que le prochain message seront pour vous d'accord les énergies sont fluides donc interchangeable peut-être que je parle en disant vous mais que vous allez me dire ah non il s'agit pas de moi il s'agit de mon autre personne effectivement vous pouvez interchanger en tout cas l'énergie se trouve autour de vous allez allez on se concentre sur le tirage sentimental du taureau 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 signe solaire taureau signe lunaire taureau ascendant que va-t-il se passer dans la vie sentimentale des taureaux s'il vous plaît mais qui montrez moi que va-t-il se passer pour ce mois d'avril dans la vie sentimentale des taureaux taureau et uniquement taureau 100% taureau ce tirage s'il vous plaît tirage 100% taureau 100% sentimental pour ce mois d'avril 2021 ok tirage 100% taureau 100% sentimental pour le mois d'avril s'il vous plaît alors tirage 100% taureau 100% sentimental pour le mois d'avril quel message de l'univers dans le domaine sentimental pour mes chers taureaux merci la surveillance la tour de personnes qui se surveillent mutuellement par le biais d'amis par les réseaux sociaux quel message de l'univers pour le domaine sentimental pour le taureau s'il vous plaît ok ok alors on va s'arrêter là pour le moment taureau me parle d'une personne qui était bloquée dans des schémas répétitifs bloquée dans des schémas toxiques ça peut être vous ça peut être la personne à qui vous avez affaire on me parle de cette personne qui souhaiterait revenir auprès de vous peut-être qu'elle vous l'a dit peut-être qu'elle ne va qu'elle ne l'a pas encore fait je sens beaucoup de passion et de détermination de la part de cette personne qui auparavant a pu se montrer un peu un peu confus ou confuse quelqu'un qui était bloqué on me parle de quelqu'un qui était bloqué dans une situation toxique ou bloqué dans des addictions dans des mauvaises habitudes entouré de mauvaise énergie ça peut être un travail cette énergie toxique un travail trop prenant une famille trop envahissante des amis qui ont toujours quelque chose à dire sur sur ce qu'on vit ça peut être une tierce personne si vous êtes en triangulaire aussi on me dit que vous à un moment vous avez fui cette énergie là et puis aussi on me dit que pour certains d'entre vous avez eu affaire à quelqu'un qui n'était pas non plus capable de vous dire les choses frontalement vous regardez dans les yeux pour vous dire bah voilà il se passe ça dans ma vie voilà pourquoi je suis comme ça voilà pourquoi je peux pas être à 100% dans cette histoire non j'ai quelqu'un qui fuit qui s'arrange avec la vérité qui fuit les problèmes qui fuit les confrontations qui fuit le conflit qui fuit aussi la vérité que ce soit envers vous que ce soit envers cette personne envers elle-même aussi on me dit que cette personne elle a des regrets aujourd'hui c'est quelqu'un qui s'est rendu compte à un moment que peut-être en regardant les personnes autour de lui ou autour d'elle c'est dit il y a des personnes qui arrivent à construire quelque chose et parce que j'ai eu peur parce que j'étais pas prêt ou pas prête à construire à bâtir une relation stade bah maintenant je me retrouve tout seul ou toute seule et j'ai beaucoup de regrets de l'autre côté moi j'ai quelqu'un vous en l'occurrence je le sens comme ça mes chers taureaux quelqu'un qui se dit moi c'est bon je sors de cette énergie toxique de cette histoire qui devient lourde et pesante et je m'occupe de moi-même et là je m'adresse en tout cas à des taureaux qui ont déjà fait ce travail de lâcher prise et qui sont dans des énergies totalement différentes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques mois on me dit que alors si vous avez l'impression de qu'on s'est moqué de vous que la vie est injuste que c'est pas c'est pas juste que ce soit tombé sur vous on me parle de leçon on me dit que c'est pas arrivé pour rien on n'avait pas rencontré cette personne pour rien vous n'avez pas cheminé de cette manière ou cheminé dans cette direction là pour rien il y avait une leçon à prendre derrière et surtout des blessures à guérir c'est l'univers qui essaye à travers c'est pour tout le monde pareil à travers les les personnes que nous rencontrons à travers les épreuves que nous passons c'est pas quand tout va bien qu'on apprend des leçons qu'on arrive à guérir de ces blessures l'univers cherche à nous faire évoluer à nous faire transcender nos blessures personnelles qui sont là depuis l'enfance souvent moi on parle de leçons apprises on vous demande d'être plus déterminé de savoir trancher et de savoir vous affirmer d'accord pour alors c'est pas du sentimental forcément ici moi je ressens que parmi vous certains taureaux vous avez vous avez tendance ou vous avez eu à faire beaucoup à faire je parle pas forcément dans le domaine sentimental mais vous avez eu à faire à des personnes assez au caractère assez affirmé peut-être même que vous avez recherché la présence de ces personnes là autour de vous une copine qui voilà qui a beaucoup de bagou qui parle beaucoup qui qui s'est tapé du poing sur la table etc et alors ça vous a peut-être réussi dans vos relations amicales moi dans vos relations sentimentales ou alors vous vous êtes peut-être tu vous êtes peut-être écrasé entre guillemets face à quelqu'un d'assez dominateur quelqu'un qui prenait peut-être les décisions à votre place et on me dit que ce que vous aviez à guérir c'est ça arriver à vous affirmer je pense que certains d'entre vous êtes arrivé à un point de non-retour dans votre vie en disant mais mince j'en ai marre de soit me faire écraser soit qu'on décide à ma place tout simplement ou qu'on me manipule et qu'on essaye de me mener par le bout du nez certains d'entre vous vous êtes réveillés là vous êtes réveillés vous avez fait en sorte de de démarrer en tout cas de de déblayer un chemin sur lequel vous êtes prêt à marcher aujourd'hui avec beaucoup plus de méfiance beaucoup plus d'assurance aussi on me parle ici on me dit ici que vous savez à quoi vous attendre maintenant vous êtes armés vous êtes armés aujourd'hui pour vous êtes mieux armés en tout cas pour faire face aux énergies de ce genre qui essaient de prendre le dessus sur vous ok excusez-moi dans le domaine vraiment sentimental ici on me parle de certains taureaux c'est pas tous certains taureaux vous avez pu faire une rencontre c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas l'air comme ça qui n'a pas trop l'air de vous intéresser on parle d'une énergie de terre comme vous c'est possible quelqu'un qui prend son temps quelqu'un qui c'est pas quelqu'un qui fait très attention à son apparence alors c'est pas un clochard non plus excusez-moi du terme mais oui une clochard c'est pas ça c'est que c'est quelqu'un qui quelqu'un de propre sur lui ou sur elle mais ça s'arrête là on n'est pas sur on n'est pas ici sur quelqu'un qui qui aime plaire quelqu'un de superficiel je ne alors c'est pas parce qu'on aime plaire qu'on est superficiel je corrige mais j'ai pas ça j'ai plutôt la sensation de quelqu'un qui qui s'en fiche un petit peu qui qui mise plutôt que sur son apparence quelqu'un qui mise ses qualités sur sa relation sa capacité à créer des relations vraies et sincères avec les autres j'ai quelqu'un terre à terre mais quelqu'un de vrai sur qui on peut compter quelqu'un par contre qui n'est pas extrêmement fougueux ou passionné quelqu'un mais quelqu'un de sincère qui fera les choses correctement sur qui vous pourrez compter et puis quelqu'un qui va prendre son temps d'accord qui préfère analyser les choses qui préfère avoir toutes les informations tous les détails ça peut être quelqu'un qui qui vous observe pour essayer de comprendre moi j'ai certains taureaux là vous avez rencontré cette personne elle a du mal à vous cerner elle essaie de trouver des informations sur vous pour voir un petit peu comment vous fonctionnez peut-être que si vous postez des choses sur Facebook cette personne essaie de lire à travers les messages que vous postez pour comprendre un peu votre état d'esprit votre mentalité encore une fois ce message ne s'intéresse pas à tous les taureaux mais j'ai certains taureaux pour qui c'est le cas c'est ce qu'on me dit ici on me dit vous avez peut-être mis cette personne de côté cette personne se sent un petit peu abandonnée elle pense que vous ne l'intéressez pas qu'elle ne vous intéresse pas pardon et du coup elle essaye aussi de savoir pourquoi soit vous êtes sur la défensive pour certains je vois que vous êtes sur la défensive pour d'autres ben c'est pas votre genre en fait mais vous ne lui avez pas dit cette personne essaie de voir quel est votre style d'accord elle s'est un petit peu abandonnée par vous donc elle essaye de trouver des informations qui pourraient lui indiquer si elle vous plaît ou pas tout simplement elle ou lui vous interchangez alors chez d'autres taureaux c'est plus compliqué ils sont me dit que parmi vous j'ai alors vous sortez alors ça ça peut être certains taureaux ça peut être aussi la majorité raison pour laquelle je vous sens aussi sur la défensive il y a eu pas mal de trahisons quelqu'un vous a malmené ça peut être quelqu'un ça peut être plusieurs personnes je sens que vous avez été malmené que vous avez mis fin à une situation ça a été compliqué et douloureux de laisser quelque chose derrière parce que pour moi vous êtes resté longtemps avec cette personne là vous avez investi du temps beaucoup d'énergie beaucoup d'amour d'accord et aussi peut-être beaucoup d'argent et j'ai cet esprit de défaite cet esprit d'avoir été piétiné par l'autre personne et l'esprit cet esprit de dire c'est bon je laisse je laisse tomber je ne me je cesse de me battre je laisse tomber je suis fatigué c'est terminé et je pense que ce cheminement il a pris du temps mais les trahisons les vexations les blessures elles ont lieu depuis longtemps déjà elles avaient déjà lieu depuis longtemps très longtemps on voit que vous êtes quelqu'un quelqu'un de doux quelqu'un de qui donne qui peut donner beaucoup quelqu'un qui peut donner beaucoup d'amour aussi et cette personne là n'a pas su voir qui vous étiez n'a pas su se satisfaire de tout de tout l'amour que vous aviez à lui donner alors j'ai soit vous soit l'autre personne là là pour moi c'est un ex ou une ex qui regarde ce que vous faites voilà d'accord donc j'ai deux énergies ici j'ai une énergie qui essaie d'en savoir un petit peu plus sur vous pour apprendre à mieux vous connaître mieux vous cerner et j'ai une autre énergie qui clairement cette personne pour moi soit vous l'avez bloqué mais vous ne vous parlez pas voire vous vous parlez très peu d'accord ou vous vous parlez parce que vous êtes obligé de vous parler mais j'ai quelqu'un qui est vraiment qui vous qui 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 alors c'est pas que cette personne elle est en remise en question mais elle est en plein isolement et elle cherche à savoir ce que vous faites parce qu'elle voit que vous lui avez complètement tourné le dos alors qu'auparavant même si vous l'aviez menacé de partir vous avez mis beaucoup de temps cette personne n'a pas cru que vous alliez repartir ce qu'on me dit ici on me dit vous avez donné beaucoup d'amour à la mauvaise personne vous avez investi dans cette histoire pour finalement je vais pas dire pour pas grand chose parmi vous il y a des personnes qui ont des enfants avec cette personne mais vous avez trop investi par rapport à ce que vous avez reçu dans cette dans cette relation on me dit on me dit qu'avant avant de vous retrouver trop trop investi dans la relation vous auriez pu partir vous auriez pu quitter avant et après vous n'avez pas pu le faire pour X raisons comme je vous dis soit vous avez investi de l'argent soit vous avez des enfants avec la personne etc etc mais dès le départ c'est comme s'il y avait quelque chose de biaisé dès le départ alors on continue 100% 100% sentimental pour ce mois d'avril 2021 s'il vous plaît je me suis shootée exprès pour vous ça va un petit peu mieux alors qu'on se rassure je me shoot aux huiles essentielles ça me fait beaucoup de bien j'arrive à mieux respirer voilà qu'il n'y ait pas de quiproquo de malentendu ici taureau la personne avec qui vous avez coupé les ponts là c'est quelqu'un de conflictuel j'ai une énergie là conflictuelle beaucoup de disputes et j'ai l'impression aussi enfin j'ai l'impression c'est pas l'impression pour moi cette personne elle veut revenir vers vous il y a beaucoup de retours en ce moment c'est pas que vous il y a beaucoup de retours le printemps là c'est c'est une période propice au retour alors retour de personnes qui avec qui il est possible de repartir sur de nouvelles bases et puis retour des personnes pour voir si vous avez bien appris votre leçon avec ces personnes là on va dire ça comme ça les taureaux sentimentales pour le mois d'avril s'il vous plaît ah oui clairement je peux pas l'inventer j'ai quelqu'un qui revient pour faire des excuses ici mais quelqu'un qui a une énergie tellement lourde le mental de cette personne il est il est embrouillé c'est comme si vous même vous n'aviez jamais su où vous alliez avec cette personne parce qu'elle vous embrouillait moi j'ai quelqu'un qui veut revenir vers vous qui peut-être s'est mal comporté alors si c'est pas une relation de longue date pour certains taureaux vous avez rencontré quelqu'un depuis peu peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas collé entre vous d'accord et cette personne peut-être qu'elle a ses mots ont dépassé sa pensée elle a pu vous dire quelque chose que vous n'avez pas apprécié on me parle de communication par texto ou sur les réseaux ou whatsapp etc etc et du coup on parle de quiproquo ou de choses de mauvaise interprétation de ce que vous avez dit ce que vous avez dit ou de mauvaise interprétation de ce que cette personne a écrit plus tôt et bon il y aura l'occasion en tout cas de reparler avec cette personne là les taureaux sentimentales pour le mois d'avril s'il vous plaît ouais il y a quelqu'un qui veut malgré des disputes ou un moment alors c'est pas forcément des gros conflits ou des grosses disputes souvent j'ai la tour ça peut me parler aussi de séparation momentanée mais qui a causé un gros bouleversement un bouleversement chez vous et chez cette personne même si vous vous n'avez pas verbalisé les choses d'accord c'est l'énergie que ça a dégagé même si vous ne vous êtes jamais disputé avec cette personne il y a eu ce moment pardon cette tour ce bouleversement en vous ou chez l'autre personne d'accord on dit cette autre personne elle elle veut revenir vous faire des excuses sincères d'accord donc elle cherche un moyen pour moi elle vous observe elle cherche un moyen de revenir vers vous c'est quelqu'un qui se sent abandonné de vous alors vous vous sentez abandonné de cette personne et cette personne elle veut réussir elle veut vous regagner votre confiance elle veut revenir à vos côtés ce qu'on me dit ici taureau sentimentale pour le mode avril s'il vous plaît merci moi je vois un moment aussi alors si c'est pas pour tous les taureaux pour certains effectivement vous avez tourné le dos à une situation qui était trop lourde pour vous et vous faites le bilan aujourd'hui je suis mieux aujourd'hui mieux financièrement émotionnellement peut-être même physiquement depuis que j'ai laissé ce fardeau derrière moi alors c'est pas moi qui le dit le fardeau il est là depuis que j'ai laissé ce fardeau derrière moi alors attendez on va mettre ça comme ça ça va mieux vous parler depuis que j'ai laissé ce fardeau derrière moi voilà je rayonne n'est-ce pas vous regardez la dame là alors ça peut être un homme aussi la dame qui compte ses deniers ici qui dit mais regardez tout ce que j'ai amassé c'est exactement ça et on vous dit que vous avez bien fait de laisser cette énergie là derrière vous alors si c'est cette énergie qui souhaite revenir vers vous on vous dit si c'est l'énergie que vous avez laissé derrière quelqu'un de lourd de conflictuel l'univers vous dit de bien réfléchir on vous a parlé de leçons d'accord de guérison de vous êtes arrivé à un point là où ça va mieux pour vous je parle je m'adresse là au taureau pour qui ça va beaucoup mieux réfléchissez-y à deux fois vous avez votre libre arbitre moi je peux être là pour vous dire allez-y n'allez pas c'est général et c'est votre choix d'accord mais apprenez de vos leçons vous pouvez très bien parler à cette personne là l'observer voir si vraiment cette personne a changé d'accord alors taureau est-ce que cette personne a changé c'est la personne qui revient qui revient taureau sentimental mois d'avril 2021 s'il vous plaît taureau sentimental pour le mois d'avril taureau uniquement taureau cette personne revient ah regardez la réponse on me dit que vous êtes très bien tout seul ou toute seule ok c'est comme si cette personne alors ceux qui ont une énergie très conflictuelle autour d'elle elle vous saurez de qui je parle on me dit que vous n'aurez jamais le dernier mot avec cette personne enfin c'est très compliqué d'avoir le dernier mot avec cette personne et que vous êtes mieux seul donc ça c'est la réponse à ma question taureau sentimental taureau sentimental qu'est-ce qui va se passer pour mois d'avril pour les taureaux ouais c'est quelqu'un vous êtes un peu embrouillé par rapport à une situation peut-être même que cette personne s'est déjà manifestée auprès de vous que pour l'instant vous avez dit vous avez pris du recul vous avez dit à cette personne écoute j'ai besoin de réfléchir je ressens ça pour certaines personnes et vous avez du mal à faire un pas est-ce que je retourne avec cette personne alors vous essayez aussi de regarder qu'est-ce que cette personne fait est-ce que cette personne est en contact avec d'autres est-ce qu'elle est sincère vous êtes perdu là écoutez votre coeur écoutez votre intuition ça vient de l'intérieur votre intuition ne vous trompera pas soit vous vous sentez bien spontanément en présence de cette personne soit vous ne vous sentez pas bien c'est tout il n'y a pas à chercher une idée à 14h taureau taureau sentimental pour le mois d'avril 2021 ouais j'ai quelqu'un qui quelqu'un qui s'est rendu compte que alors c'est pas c'est même pas ça j'ai quelqu'un ici qui vous a fait beaucoup de mal à qui vous avez dû terminer d'accord cette personne elle souhaite revenir donc là j'ai la confirmation pour certains taureaux vous avez un ex qui revient mais cette personne c'est pas qu'elle n'est pas sincère c'est qu'elle est très nonchalante dans sa façon de revenir ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui ne s'est pas faite ça veut dire ok je viens m'excuser auprès du taureau parce que le taureau est fâché parce que le taureau trouve que je me suis mal comporté c'est pas je viens m'excuser auprès du taureau parce que j'ai vraiment mal agi que si moi j'avais été à la place du taureau j'aurais très mal pris les choses que ce que j'ai fait subir au taureau la façon dont je me suis comporté est inacceptable c'est pas ça il y a une différence entre les deux pour moi la prise de conscience elle n'est pas encore là de cette personne d'accord elle a besoin de mûrir c'est quelqu'un qui émotionnellement a besoin de mûrir les excuses ça vient de ça vient de différentes émotions l'émotion que j'ai ici la personne qui vient faire ses excuses c'est pas que l'intention n'est pas sincère c'est que les excuses en elles-mêmes ne sont pas sincères parce que cette personne n'a même pas compris pourquoi elle s'excusait pourquoi elle venait s'excuser et c'est ce qui me dérange un peu ici donc je récapitule je suis restée trop longtemps alors les taureaux donc je récapitule vous avez beaucoup donné dans une situation conflictuelle vous avez l'impression peut-être qu'on vous a mis de côté vous étiez seul vous avez l'impression que vous étiez seul dans cette histoire à vous battre il y avait peut-être une bataille d'égo aussi avec cette personne toujours en conflit toujours quelqu'un qui cherche à avoir le dernier mot il y a eu une rupture avec cette personne-là vous êtes passé par un sentiment de défaite en disant c'est bon j'abandonne je ne peux pas avoir le dernier mot avec cette personne je ne gagnerai jamais dans cette histoire donc il vaut mieux que je laisse tomber et on me dit que c'est une bonne décision que vous avez prise de vous mettre en retrait puisque j'ai ces deux cartes ici qui viennent me confirmer le 9 les deux 9 le 9 de Pentacle et le 9 enfin le 9 de Denier et le 9 de Coupe qui viennent me dire que vous avez très bien réussi cette transition mais on est au 9 on n'est pas encore à la complétude donc continuez sur votre route vous avez encore des choses à apprendre sur vous-même on me dit que vous avez pris du temps pour vous isoler pour comprendre arriver à comprendre une fois que vous étiez seul que cette histoire était lourde pour vous que c'était un fardeau j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous qui vous observe de loin qui souhaite revenir vers vous d'accord et cette personne me dit qu'elle a besoin de mûrir émotionnellement parlant de comprendre il n'y a pas encore pour cette personne de prise de conscience par rapport à à ses sentiments par rapport à son comportement d'accord un manque d'empathie peut-être aussi cette personne elle fait les choses par rapport au manque c'est-à-dire qu'elle se sent abandonnée et parce qu'elle sait que vous êtes fâchée avec elle mais pas parce qu'elle elle s'est rendue compte qu'elle avait mal agi donc elle ce qui intéresse cette personne c'est plus la finalité je retourne avec le taureau et c'est bien comme ça non pour retourner avec le taureau pour que ça fonctionne avec le taureau il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir travailler vous hésitez si cette personne est déjà revenue dans votre vie effectivement vous pouvez hésiter ces événements s'ils ne se sont pas encore s'ils ne se sont pas encore déroulés ils pourraient se dérouler le temps est fluide dans un futur plus ou moins proche je sens que vous vous pouvez être confus face à cette situation parce que peut-être vous êtes resté longtemps avec cette personne et que vous vous dites abandonner toutes ces années là tout ce que j'ai investi dans cette relation je ne sais pas l'univers vous dit vous avez encore des choses à apprendre sur vous-même et vous avez pu apprendre ces choses et évoluer positivement parce que vous étiez seul d'accord voilà ce qu'on me donne comme message pour vous mes chers taureaux si vous souhaitez oh là là 27 minutes si vous souhaitez approfondir ce tirage et vraiment avoir une voyance personnalisée n'hésitez pas à me contacter je vous mettrai les informations en barre d'infos je vous ai déjà expliqué un petit peu comment se passait la consultation mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous expliquerai tout je vous dis à très bientôt mes chers taureaux on se retrouve pour une vidéo très bientôt je ne vais pas dévoiler la nature de la vidéo maintenant mais en tout cas prenez soin de vous que la paix et la lumière sont sur vous mes chers taureaux à bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt